Voici l'écrivain qui nous parle également de transmission d'héritage familial à tous ses livres. Jonathan Franzen, souvenez-vous des corrections parues il y a 15 ans, traduit dans le monde entier. Remarquable analyse des névroses de la famille. Et bien juste avant les corrections, Jonathan Franzen avait écrit ce roman magnifique, Phénomène naturel. Le livre paraît enfin, rendez-vous, 26 ans après sa sortie aux Etats-Unis, en français. Jonathan Franzen nous a accordé un entretien exclusif, il en accorde très très peu. Allez, on va prendre l'air justement, cap sur la Californie, Santa Cruz exactement. Il est connu, Franzen, pour sa discrétion et là il se livre comme jamais. Il parle de Donald Trump comme personnage de son roman, 92, de l'herbe, Alain Corbin, et de l'environnement, des oiseaux qu'il admire et qu'il observe, mais surtout, rassurez-vous, de littérature. Direction la Californie, à la rencontre d'un Jonathan Franzen, drôle, caustique, inédit. Le jardin. Waouh ! C'est incroyable. Vu superbe. L'océan Pacifique est là. Je vais essayer d'être intelligent, drôle, et sympathique, mais c'est pas gagné. Est-ce que vous pouvez écrire à n'importe quel endroit, à New York, comme ici à Santa Cruz ? Étonnamment, ce que j'ai écrit de mieux, je l'ai écrit ici. On pense toujours que les écrivains qui viennent vivre en Californie deviennent ennuyeux. Vous savez, ils font du bon boulot sur la côte est, stimulés par l'effervescence de New York. Mais quand ils débarquent en Californie, ils ne font que boire du vin et se prélasser dans des jacuzzi. C'est le cliché qu'on a tous en tête. Oui, on l'a tous. Et mon cerveau a encore du mal à s'y faire. Prenez les corrections, par exemple. Les meilleures parties de ce livre ont été écrites ici. To Freedom, To Purity, ont été écrites ici. Presque tous mes essais, le Krauss Project. C'est vraiment un endroit extraordinaire pour écrire. C'est toujours un peu sombre le matin, en été comme en hiver. J'aime quand il fait sombre. Cela me permet de rester à moitié endormi lorsque j'écris. Ce sont de bonnes conditions pour moi. Parce que la frontière entre mes rêves et l'écriture est mince. Vous avez publié ce livre, Phénomène naturel, en 1992. Et il est d'une incroyable actualité quant à la politique américaine. Comment est né ce roman qui commence comme une tragédie familiale et s'achève comme un thriller politico-écologique ? Quand j'ai écrit mon premier roman, La 27e Ville, mon ex-femme et moi n'avions que mon salaire pour vivre. Je travaillais dans un laboratoire de sismologie à l'université d'Harvard. 20 heures par semaine, pendant 5 ans, je me suis assis devant un écran et je regardais des sismographes. Je savais beaucoup de choses sur les tremblements de terre. Et je savais aussi que je n'aimais pas Boston. Alors, tout naturellement, je me suis dit, détruisons Boston dans un tremblement de terre. Vous voulez dire que c'est une vengeance ? J'avais des envies de vengeance contre cette ville que je n'ai jamais aimée. Mais ce roman trouve aussi son origine dans le fait que j'avais une vie très isolée. J'étais marié. Je me suis marié beaucoup trop tôt. J'avais 23 ans, ma femme 22. Nous voulions changer la littérature américaine. Quel regard portez-vous sur ce jeune homme dont vous parlez, Jonathan Franzen ? Je suis choqué par son ambition. Oui, à 22 ans, je voulais changer la littérature américaine. Et j'étais incroyablement en colère. J'étais en colère contre tout et tout le monde. Ce qui m'embarrasse également, c'est d'avoir pensé qu'un roman pouvait changer le monde. C'est une illusion que j'ai dû abandonner afin de passer à l'étape suivante de ma vie d'écrivain. Revenons à Phénomène naturel. Page 488, vous mentionnez Donald Trump. « Chaque individu rêve d'accéder au même luxe que Donald Trump et serait prêt à tuer ses voisins si ça pouvait l'y aider. » Que représentait Donald Trump à l'époque ? Cela vient du fait que j'habitais à New York pendant presque toute la rédaction du livre. À New York, à la fin des années 80 et au début des années 90, Trump symbolisait tout ce que nous détestions du New York gentrifié. Il était impitoyablement caricaturé par Spy Magazine. Il avait son nom sur tous ses immeubles. C'était vraiment la personne la plus odieuse de New York. Il était dans ma tête parce que je vivais à New York et qu'il était l'ennemi public numéro un. Et maintenant, c'est notre président. Avez-vous été surpris par l'élection de Donald Trump ? Sa victoire ne m'a pas surpris, mais une partie de moi n'arrivait tout de même pas à y croire. Si je regarde les événements qui se sont produits dans ma vie et qui m'ont directement touché, que ce type épouvantable devienne président est bien la pire chose qui me soit arrivée. Je refuse de dire que c'est un clown ou qu'il est stupide. Sur certains points, il est même extrêmement brillant. Bien sûr, il sera le premier à vous dire « Je suis un génie, je suis un génie stable. » C'est ce qu'il dit. La folie de Trump n'est pas forcément incompatible avec le fait qu'il puisse être un génie stable. Il est debout à 3h du matin. Il envoie ses tweets totalement irresponsables, racistes, sexistes, capables de déstabiliser des régions entières du globe. C'est comme s'il avait besoin de faire ça pour l'évacuer et ensuite aller jouer tranquillement au golf. Pour lui, la vie continue. Est-ce que j'ai besoin de préciser qu'il est le pire président de l'histoire des Etats-Unis et que son élection est un désastre ? Non, bien sûr. Il est incompétent. Les républicains sont incompétents. Mais ne lui enlevons pas le mérite d'en être arrivé là. Mais sinon, oui, il est dans Phénomène naturel. Il est beaucoup question de la responsabilité dans Phénomène naturel. Est-ce que ça veut dire que le romancier a une quelconque responsabilité ? Si oui, laquelle ? Ce que je vais dire ne sonne pas bien aux oreilles des Européens. Pour utiliser un gros mot, je crois qu'un romancier a la responsabilité de raconter une histoire divertissante. Wow ! Une histoire divertissante. Oui, je sais, j'ai dégainé le mot divertissant. Ça fait peur, hein ? Bon, je clarifie ma pensée. C'est Saul Bello à son meilleur. La grande littérature, est-ce divertissant ? Bien sûr, merveilleusement. Philippe Ross ? Parfois, oui. Jonathan Franzen ? J'essaye. J'essaye d'être divertissant. Mais je suis américain. Alors, faire de l'art ou être divertissant, c'est la même chose pour moi. On ne dit pas assez, mais vous êtes aussi un écrivain comique. Ça a été la reconnaissance la plus importante de ma vie d'écrivain. Quand c'est arrivé dans les années 90, lorsque j'avais des difficultés à écrire les corrections, ça m'a aidé à réaliser à quel point j'étais entravé par ma honte. J'avais tellement honte de certains moments de ma vie. Honte de la personne que j'étais. Honte de ma famille. Honte de mon mariage. J'avais honte de tellement de choses. Et tout est devenu très clair en l'espace de quelques semaines. Lorsque j'ai réalisé que si on rend comique ce qui est honteux, le sentiment de honte diminue. C'est ce qui m'a libéré et qui m'a permis de découvrir mon potentiel. La comédie telle que je l'entends implique que l'on ait assez de distance par rapport à soi pour ne pas se prendre trop au sérieux. On entend un pivert. Je l'ai entendu frapper ce matin. C'est la saison des amours et ils frappent sur l'arbre. Oui, oui, c'est ce qu'ils font. Vous avez déjà entendu ce bruit ? Comment un écrivain new-yorkais qui a passé 25 ans à New York est-il devenu un spécialiste des oiseaux ? Je suis un observateur des oiseaux. Cette petite chose à plumes qui gazouille, c'est ce qui nous reste des dinosaures. Ils volent, ils chantent, ils sont beaux, ils sont intelligents. C'est incroyable. Il n'y a pas un endroit au monde où il n'y ait pas d'oiseaux. Les oiseaux sont en voie d'extinction, dit-on. Est-ce que les écrivains sont aussi en voie d'extinction ? Eh bien, désolé, mais je m'intéresse moins aux humains qu'aux espèces qui ne seront jamais remplacées, particulièrement celles que j'aime et qui sont en danger. Mais je ne pense pas que les écrivains soient en voie d'extinction. Le souci, c'est que la technologie ne va cesser de redéfinir ce que veut dire être humain. Peut-être, l'avancée de la technologie fera un jour en sorte que les hommes n'aient plus besoin de la littérature, qu'ils puissent s'en tirer très bien sans roman. Ce sera triste, mais pas trop triste, parce que, personnellement, je n'ai pas envie de vivre dans ce monde-là. Vous n'avez pas besoin de littérature ? Eh bien, tant pis pour vous. Même sur ce sujet, vous choisissez l'autodérision et l'ironie. Ouais, bien sûr. Ne pas se prendre trop au sérieux. Bien sûr que non. OK, on va finir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Phénomène naturel de Jonathan Franzen, 26 ans pour l'avoir. C'est aux éditions de l'Olivier, traduit très bien d'ailleurs par Olivier de Paris. Sous-titrage ST' 501